Comment est-ce que vous avez fait la course ? Francis, troisième ? Alors, ça s'est passé comment cette course ? Je suis parti vraiment tout doux, tranquille, j'ai géré. Je suis revenu devant, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit je suis combien, elle me dit quatrième. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça devant. Et puis je suis revenu sur Vivien, je l'ai lâché, Vivien est revenu. Je me suis jamais mis dans le rouge, j'ai lâché Vivien sur la côte. Bon, j'ai dit maintenant c'est parti, je regarde, de toute façon si ça se revient, je suis vraiment très très frais. Et puis j'avais à 10 km de réveil, j'avais une minute d'avance sur Vivien. Et là, à 8 km, plus de son, plus de lumière. Alors je ne suis pas à expliquer, est-ce que c'est une question d'alimentation ? J'ai été grippé en début de semaine. J'ai fini l'auti de vendredi, je suis sous antibiotiques. Alors bon, j'avais dit, l'objectif était de venir gagner ici, tel départ. Fin de semaine là, ce n'était plus du tout l'objectif. L'objectif était de rentrer dans les 10 premiers. Et puis voilà, je ne sais pas où expliquer, je suis déçu. Surtout que la fin était vraiment très très long, parce que j'ai vraiment plus de jambes. C'est vraiment des défis ? Bon, j'en reviendrai. La suite de ta saison là ? Alors le championnat de France de Cross dans 15 jours. On est qualifié par équipe. On a fait 3ème des Inter. Et puis l'Eco-Track de Paris. Sur le Grand ? Voilà, sur le 80 kilomètres. Le 80 kilomètres. Et puis je fais le TTN. Donc le travail de tour national cette année. Avec un objectif de podium en vétéran. Donc j'aurai au moins gagné ça aujourd'hui. Premier vétéran. Et après, tu n'as pas les Templiers ? Tu n'as pas quelqu'un de chose ? Si, les Templiers. Les championnats de France. Asensi au mois de septembre. Septembre. Et puis je vais passer... Ça fait 3 ans que je fais les Templiers. Donc je fais 25ème en 2014, 15ème français. Avec une entorse sur 60 burn. Donc très content. Et là je vais passer sur l'endurance, sur le 100 burn. Pour essayer de passer sur l'Ultra en 2016. Voilà. Merci.